Bonjour, aujourd'hui je vous présente un jeu de société relativement bien connu, Citadel. C'est la quatrième édition. C'est un jeu pour de 2 jusqu'à 8 joueurs, d'une durée approximative de 60 minutes et également pour 10 ans et plus. Le nouveau du placement fort simple, dans la première partie, il est suggéré d'aller chercher les 8 personnages de base. On parle ici d'assassins, voleurs, méchins, rois, évêques, marchands, architectes et condottières. Il faut savoir qu'il en existe 27 qui vont vous permettre justement de varier vos parties. Mais dans les premières parties, c'est ce que vous avez suggéré. Même chose au niveau des quartiers. Les quartiers c'est quoi? C'est des bâtiments comme ceci, qui vont s'ajouter, que vous allez créer au fur et à mesure dans votre cité. Et il y en a, les mauves, qui sont ce qu'on appelle des merveilles. Par exemple, ici, le laboratoire, il est en mauve, il représente une merveille. C'est les seuls d'ailleurs qui ont du texte, qui donnent un pouvoir spécial. Pour la première partie, il est suggéré de prendre les 14 nommés. On va simplement chercher les 14 qui sont nommés dans le livre des règles pour la première partie. Puis, par la suite, sachez qu'il en existe 30. Donc, nous allons pouvoir les échanger durant les prochaines parties pour varier un peu vos parties, justement. But du jeu, très très simple. À votre tour, vous allez avoir premièrement un choix. Soit vous allez gagner 2 pièces d'or supplémentaires, sachant que chaque joueur commence la partie avec 2 pièces d'or et 4-4. Ou encore, à la place de gagner de l'or, il va aller prendre les 2 premières cartes sur le dessus. Il va les regarder, choisir laquelle des deux l'intéresse. Par exemple, ici, on va dire le palais, qui va aller dans sa main. L'autre carte, elle est remise sous le paquet. Ici, il n'y a pas de défaut. Donc, toutes les cartes qui sont jetées sont toujours mises sous le paquet. Excellent. Par la suite, le joueur va pouvoir construire un bâtiment unique. Mettons qu'exemple, ici, il n'a pas été chercher la carte. Il a pris 2 pièces de plus. Il a 4 pièces. Il va regarder ses cartes. On va les mettre à l'endroit. On peut voir, ici, que ces bâtiments-là coûtent un total de 6 pièces d'or. Celui-ci en coûte 5 et lui en coûte 1. Sachant qu'il ne peut construire qu'au maximum 1 quartier par tour, on va aller choisir la taverne. Pour la mettre devant lui, ça va nous coûter une pièce d'or. Et voilà, j'ai construit un quartier. Ça met fin à mon tour. Par la suite, la partie prend fin. Lorsqu'un joueur vient de déposer son 7e quartier, nous allons terminer le tour en cours. Et le premier joueur à avoir posé son 7e quartier va obtenir 4 points supplémentaires. Si jamais vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, à ce moment-là, ça va être 8 quartiers avant de finir la partie. Il faut savoir également que vous n'avez jamais le droit, sauf indication contraire par une carte mauve, d'avoir 2 quartiers identiques avec le même nombre. Donc, 2 palais, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas le faire. Il va donc falloir aller chercher un autre bâtiment. Et voilà, les 7 bâtiments sont faits. Puis, on va calculer, par exemple, les points. Comme ici, c'est très simple. On regarde ici. 5, 10, 15, 6 et 6. 12, on est déjà rendu à 27. Plus 5, 32 et 33 points. Après ça, on n'a pas les 5 couleurs. On n'y a pas le droit. Puis, pour avoir fini en premier les 7, on a 4 points supplémentaires pour un total de 35. Et, on va aller lire les textes mauves pour voir si jamais ça nous donne des bonus supplémentaires. Les autres joueurs, si jamais durant leur tour, ils réussissent à arriver à un 7 bâtiments ou plus, eux autres avec, eux vont avoir 2 points de bonnie. Et non 4 qui est réservé pour le premier joueur. Voilà, c'est aussi simple que ça comme jeu. Donc, pas compliqué. Les règles sont relativement simples. La fin est simple. Ce qui met du piquant à ce jeu, ce sont les personnages. On va garder une autre 4 cartes. Ces personnages-là, ici, qu'on va distribuer. Comment qu'on les distribue? Ça dépend. On regarde simplement la fin du livre. Ça explique selon le nombre de joueurs. Puis, il y a une variante à 2 et 3 joueurs que j'expliquerai en fin de la partie. Par exemple, ici, nous sommes 4 joueurs. Nous allons donc écarter 2 cartes visibles et une de cachée. Très simple. Ce qui veut dire que le roi prend tous les personnages. Les personnages, on va vous les expliquer. Premièrement, il y a l'assassin. L'assassin, lui, il va pouvoir assassiner un personnage de son choix. Celui-ci ne jouera pas ce tour-ci. Oh, c'est intéressant. Mais je précise, il ne va pas dire « J'assassine Jonathan, puis là, Jonathan, il est mort. » Non. Il va assassiner un personnage. Par exemple, il décide d'aller assassiner la condottière. Mais il ne sait pas si un joueur a pris la condottière. Ou qui a pris la condottière. Mais il décide de l'assassiner. Le joueur ne dit pas un mot. Si jamais son tour vient être appelé, il ne dit pas un mot non plus. Son tour est simplement passé. Et à la fin, une fois que tous les joueurs ont joué, il va dévoiler qu'il était la condottière et qu'il a été tué par l'assassin. Après ça, l'assassin va jouer son tour normalement. Donc, il va prendre soit deux pièces, soit deux cartes à choisir une des deux, puis créer un bâtiment. Et voilà. Après ça, on va appeler le deuxième personnage. Parce que vous voyez, un chiffre ici, un, ça veut dire que c'est toujours l'assassin qui va être le premier à jouer. Le voleur, lui, le voleur peut aller piller le trésor d'un personnage de son choix. Quand le personnage détroussé sera révélé, il donnera tout son art au voleur. Par exemple, on a la magicienne ici qui est cachée. Je suis le voleur. Je déclare que je vole la magicienne, mais je ne sais pas qui est la magicienne. Quand va arriver le trésor de la machine, pas là, quand la machine va dévoiler, tout de suite, elle va perdre ses deux pièces qui vont aller au voleur. Après ça, elle va activer son tour. Là, elle va pouvoir aller chercher, par exemple, deux pièces. Ça, c'est l'habileté du voleur. Après, il va continuer à jouer son tour normalement. Donc, il va aller chercher deux pièces ou se prendre deux cartes. Mais il n'y aura pas l'argent volé tout de suite. Mais il ne pourra pas utiliser ce tour-ci, l'argent, puisqu'il va arriver plus tard. Il y a deux personnes que le voleur ne peut pas voler. Il ne peut pas voler l'assassin, parce qu'il a déjà joué. Puis, il ne peut pas voler la personne qui a été assassinée. Par exemple, ici, dans le cas de la condottière, qui serait morte et assassinée par l'assassin. La magicienne. La magicienne permet au choix soit d'échanger la totalité de ses cartes de sa main avec celle d'un autre joueur. Soit d'échanger des cartes de sa main contre le même nombre de la pioche. Ce qui veut dire que, par exemple, on a la magicienne ici. Malheureusement, la magicienne, il se trouve qu'il ne lui restait plus qu'une carte dans ses mains. Elle décide d'échanger la totalité de ses cartes avec celle d'un autre joueur. Par exemple, ici, il y en a quatre. Elle décide d'aller changer les deux mains. C'est intéressant. Advenant le cas qu'il ne lui restait aucune carte, elle va échanger son 0-4 contre les cartes d'un autre joueur. Et ce joueur va se ramasser avec aucune carte. Sinon, elle peut défauser. Donc, elle les met sous le paquet le nombre de cartes qu'elle souhaite. Elle souhaite, par exemple, il y en a deux qu'elle n'aime pas. Par exemple, il y aurait le même nom. Elle ne peut pas les mettre. Elle les met sous le paquet et elle va se chercher deux autres cartes. Et voilà. C'est le pouvoir de la magicienne. Par la suite, elle joue son tour comme normalement. Le roi. Le roi, lui, il va prendre la couronne et choisira en premier son personnage lors du prochain tour. Donc, celui qui va choisir le roi, c'est lui qui va prendre la couronne. Précision. Si jamais le roi est assassiné, à la fin du tour, quand le roi va dévoiler que c'est lui qui est assassiné, il va quand même devenir l'héritier du roi et obtenir la couronne du roi défunt. Il n'a pas joué son tour, mais au moins, il obtient la couronne. C'est pour éviter que le roi choisit l'assassin et assassine le roi à tous les tours dans le but de rester premier joueur tout le temps. L'évêque. Oh! L'évêque. L'évêque a deux pouvoirs. Premièrement, la cité de l'évêque est protégée contre les personnages du rang 8. Donc, ici, c'est la condottière. Donc, tous les personnages rouges, l'évêque, elle est protégée contre eux autres. Ce qui veut dire que si l'évêque n'a pas été assassiné, précision, la condottière ne pourra pas choisir l'évêque. De plus, durant son tour, n'importe quand durant son tour, elle va faire que chaque quartier religieux, donc les quartiers avec un rond bleu de sa cité vont lui rapporter une pièce. Elle peut le faire avant, dans le but de donner de l'argent, puis pouvoir créer un bâtiment ou après avoir créé un bâtiment. Pas les deux, c'est qu'une seule fois qu'elle va gagner les pièces. Le marchande, ici c'est une marchande, elle va gagner une pièce d'or supplémentaire, donc elle prend les deux pièces ou pas, puis ça, ça arrive après avoir été volé, si jamais elle a été volé, puis, durant son tour, elle va pouvoir gagner une pièce par quartier commerçant, donc on parle des quartiers verts. l'architecte, l'architecte, elle, immédiatement, elle va prendre deux cartes. Après, elle choisit, est-ce que je veux deux pièces ou je veux piger encore deux cartes et je n'en choisis qu'une. De plus, durant son tour, elle va pouvoir construire jusqu'à trois bâtiments, trois quartiers au lieu d'un seul. et la condottière, condottière peut détruire un quartier en payant son coût de construction moins un. Chaque quartier militaire va pouvoir lui rapporter une pièce d'or dans son tour. Donc, elle, c'est tous les quartiers rouges, vont lui rapporter de l'or quand elle va le demander durant son tour et elle va pouvoir détruire un bâtiment. Par exemple, ici, on a un bâtiment d'un adversaire et il coûte présentement cinq pièces. Le joueur qui a joué la condottière, par exemple, ici, peut payer une pièce de moins. Donc, il pourrait décider de payer quatre pour détruire ce bâtiment-là qui va se ramasser sous la piche, la pioche. Et voilà, ça, c'est le pouvoir des huit personnages. Comme j'expliquais tantôt, ce qui va arriver, 4, 2, 3, 4, le roi, pour prendre ces personnages-là, il va les mélanger, mélanger comme du monde, puis il va en écarter deux faces visibles. Pourquoi deux? On suit simplement le tableau à la fin qui dit que selon quatre joueurs, nous allons écarter deux cartes face visibles et une carte face cachée. Alors, ça en avait été cinq, elle n'aurait juste une visible, six, aucune de visible. Puis, à sept, on va n'écarter aucune, juste une face cachée. Puis, le dernier joueur va récupérer cette carte-là avant de choisir lorsqu'on joue à sept joueurs. puis, une carte face cachée. Il est important, il ne faut jamais que le roi soit parmi les cartes qui ont été révélées ouvertes. Ça peut être celle-ci cachée, pas de problème, mais jamais celle-ci. Si c'est le cas, on l'écarte, nous allons en sortir une autre face visible. Nous allons mélanger le tout et en prendre une cachée afin de s'assurer que jamais le roi soit une des deux cartes écartées face visible. Et là, le premier joueur, il va regarder les cartes. Puis, il va pouvoir choisir quel personnage qui veut être ce tour-ci. Puis, le roi, lui, il est capable de devenir laquelle qui est là. C'est fort simple, c'est celle qui n'est pas dans sa main. Si on regarde vite fait, le numéro 4, il n'est pas là. On sait où le numéro 4. Donc, le roi, il est écarté. Mais les autres joueurs, ils ne le savent pas. Là, on se choisit un personnage. Par exemple, on sait qu'une condottière peut être intéressée à aller chercher un évêque. On peut regarder notre main aussi. On voit ici dans un bâtiment peu coûteux. On a du bleu, on a du rouge. Ça peut être intéressant de faire un chat pour une manoir. Par exemple, mais, le marchand, il est là. Pour arriver et décider, je décide de choisir l'évêque. Il va le mettre face cachée. Donc, les joueurs ne sont pas au courant de quel personnage il a pris. Puis, les cartes vont être distribuées au prochain joueur. Le joueur, lui, il ne sait pas. Il est capable d'évaluer que le roi et l'évêque ne sont pas là. Mais, il ne sait pas quelle carte ce joueur a pris. Il n'a aucun moyen de pouvoir le savoir. Mais, il va se choisir un personnage. Ici, d'exemple, il essaie de prendre l'assassin. Mais, s'il essaie d'assassiner le roi ou j'ai un blanc de mémoire ou l'évêque, à ce moment-là, il prend une chance sur deux que le personnage soit écarté. Il pourrait décider de le prendre puis de vouloir assassiner, par exemple, la comte de tiers dans le but de ne pas se faire détruire des bâtiments. Parfait. Il va choisir l'assassin. Pour le moment, il ne dit pas un mot. Il ne dit pas que je choisis l'assassin. Le joueur suivant fait la même chose. Il va choisir un personnage. Exemple, le voleur. Le dernier joueur, il n'y a pas beaucoup de choix. Magicienne, à moins d'avoir des cartes en double, ce qui n'est pas le cas, ne l'intéresse pas vraiment. Il va donc choisir la comte de tiers. La dernière carte, elle va être écartée, cachée. Ce qui veut dire que même le dernier joueur qui est là qui a donné deux cartes ne sait pas quel personnage. donc aucun joueur n'est capable d'évaluer quel personnage qu'il a. Puis, le roi va appeler un par un chacun des personnages dans l'ordre. Donc, l'ordre, c'est quoi? On l'a vu tantôt. Numéro 1, c'est l'assassin. Donc, le roi appelle l'assassin. Le joueur qui est l'assassin dévoile dévoile sa carte. Il dit « Je suis l'assassin et j'assassine la comte de tiers. » Puis, il joue son tour. Il décide de prendre deux pièces. regarde s'il peut construire un bâtiment. Oui, il construit un monastère, paye trois pièces. Et voilà, un quartier de fait. Il va donc lui rester trois cartes et une pièce. Après, le roi appelle le deuxième personnage qui est le voleur. Le voleur dévoile sa carte et dit qu'il est le voleur et il décide de voler. Mais il ne peut pas voler ni l'assassin ni la comte de tiers qui doit être là ou là. Il va donc décider de voler le roi. Parfait. Puis, il joue son tour parce que le roi ne dit pas tout de suite s'il est le roi ou pas. Il décide de gagner deux pièces et il va construire un bâtiment de son choix. Il décide de construire un donjon. Un, deux, trois. C'est un bâtiment sous une merveille en mauve. Les mauves, ils ont chacun un écrit très clair. Le donjon ne peut pas être affecté par les pouvoirs de personnages de rang 8, les gemmes rouges. C'est clair. Il est protégé contre ça. Puis, voilà, il vient de construire son premier quartier qui va lui valoir trois points à la fin de la partie. On appelle le joueur suivant. On appelle le magicien. Le magicien ne dit pas un mot. Personne ne parle. Il passe au personnage suivant. J'appelle le roi. Personne ne parle. Il passe au personnage suivant. J'appelle l'évêque. Il est l'évêque. Parfait. Il est protégé contre la condottière, mais la condottière fut assassinée. et il va jouer son tour. Il va aller chercher deux pièces. Il va regarder son tableau. Il va décider par exemple d'aller fabriquer ici un temple. Le temple lui rapporte un. Par la suite, il va faire son pouvoir spécial qui rapporte une pièce par bâtiment bleu dans sa cité. Il y en a un. Il va donc gagner une pièce. Même s'il devrait construire d'autres bâtiments, il ne peut pas. C'est un maximum par tour. Voilà. Fin du tour de l'évêque. Il va donc passer au suivant. Il va appeler le marchand. Il est là. L'architecte est là. Il va donc appeler la condottière. La condottière ne dit pas un mot parce qu'elle est assassinée. Fin. Tous les personnages ont été appelés. Et voilà. il dévoile qu'il était la condottière qui est malheureusement décédée, qui n'a pas pu jouer ce tour-ci. Et tous les personnages sont ramenés au centre. Puisque personne n'avait pris le roi, la couronne reste au même joueur. Et on recommence. On va mélanger les personnages et nous allons passer à un autre. Vous voyez également que le voleur avait volé la... le roi. Le roi n'a jamais été appelé. Tant pis pour le voleur. Le voleur n'a rien volé. Si, par exemple, il avait décidé de voler l'arche Lévaque. Lévaque, au début du tour, c'était comme ceci. Lévaque se serait fait voler tout de suite. Dès qu'il démontre qu'il est Lévaque, c'est deux pièces. Après ça, il joue son tour. Il va choisir de prendre deux pièces. Il aurait payé une pièce pour construire son temple. Par la suite, il aurait gagné une pièce par bâtiment bleu. Et voilà. Ça aurait été comme ça, ça serait passé. Pis le voleur, son argent aurait été bon pour le prochain tour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et... Pis là, ça devient intéressant parce que Lévaque a beaucoup d'argent pis il pourrait se faire voler par le voleur. Pas Lévaque, mais le premier joueur ici. C'est pas plus compliqué que ça. Comme je disais tantôt, dès qu'on a construit un septième bâtiment, ça va mettre fin à la partie. On termine le tour en cours pis on va faire la décompte des points. Je rappelle, les points bonus. Donc, c'est un point par bâtiment. On va regarder les bâtiments en va mauve avec les écrits si de rajouter des points supplémentaires. pas par bâtiment, mais par pièces présentes sur chacun des bâtiments. Comme par exemple, si j'avais ça, ça et ça, je vois que j'ai un total de 3, 6, 7 pièces. Ça vaut un total de 7 points en fin de partie. Plus 3 points si jamais je réussis à avoir les 5 couleurs de différents de types de bâtiments dans mon quartier, de type de quartier dans ma cité. 4 points pour le premier joueur va avoir réussi à avoir 7 quartiers ou plus et 2 points pour chaque chose du joueur qui a réussi à avoir 7 bâtiments ou plus. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Dans la version à 3 joueurs, mais à 3 joueurs, c'est le même principe. C'est juste qu'on va être considéré comme étant 6 joueurs et que chaque joueur, au total, on va faire 2 tours de table et on va avoir chacun 2 personnages. Ce qui veut dire que ça va justement changer la dynamique. Puis on va donc jouer 2 fois. On va faire l'appel de chaque personnage. Puis chaque fois que votre personnage que vous avez choisi est appelé, vous allez jouer. Dans une version à 2 joueurs, selon moi, le jeu est moins intéressant pour 2 joueurs, mais pareil. Nous allons jouer comme à 8 personnages. nous allons en écarter 1. Après ça, le joueur va en choisir 1. Il va passer la main à l'autre joueur. L'autre joueur va prendre 2 cartes. Il va en écarter 1, faire se cacher, en choisir 1 pour lui. L'autre joueur fait pareil. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que chaque joueur ait 4 personnages. Puis nous allons être appelés 4 fois durant le tour. Pardon. Jusqu'à ce que chaque joueur ait 2 personnages. Et voilà. Nous allons passer maintenant à la partie d'initiation afin de montrer un peu la dynamique du jeu pour voir si ce jeu vous intéresse. Si oui, il est disponible à la vente ou à la location chez Ludol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada